Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance axée vraiment sur le centre du corps. Placez-vous dans une posture de l'enfant, les bras tendus devant vous, les bras détendus sur le sol, et juste le front, espace entre vos deux yeux, posé sur le sol. J'inspire par le nez, j'expire, je souffle par la bouche, et je me relâche complètement. Les premières secondes qui vont vous permettre vraiment de vous reconnecter à vous, à vos sensations, et complètement à faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous, ou à l'extérieur de l'endroit où vous pratiquez. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer, juste de vous relâcher ici. Commencez à mettre en place votre respiration ujjayi, inspire par le nez, expire par le nez, fais passer l'air derrière la gorge, garde le nombril aspiré. Place-toi juste sur le bout des doigts et décolle tes coudes, garde ta tête sur le sol, et cherche à ouvrir un peu plus ta poitrine vers le sol. Respiration ujjayi, qui permet de réchauffer tout ton corps, et qui te permet de garder la concentration sur le moment présent. Place tes mains à côté de tes genoux, et déroule vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Juste les mains relâchées sur tes cuisses, et tu fermes tes yeux. Continue de respirer, et d'être connecté à toi. Ici, on va prendre une longue inspiration, les bras montent vers le ciel. Expire paume de main au milieu de la poitrine, viens entrecroiser tes doigts, et doucement échauffe les poignets. Fais de grands cercles avec tes mains, pour bien réchauffer tes poignets. Garde le nombril aspiré, le dos bien allongé, et tu secoues un petit peu tes mains. Place-toi à quatre pattes sur le sol. Ici, on va garder le dos droit, on va juste inspirer, gonfler le ventre. A l'expiration, on plaque le nombril. Inspire, relâche ton ventre. Expire, tu plaques. Inspire, tu gonfles. Expire, tu plaques le nombril vers la colonne. Une dernière fois, inspire. Expire. Bien, les orteils sur le sol, décolle tes genoux juste au-dessus du sol. Place-toi sur le bout des doigts de la main droite, de la main gauche. Descends ta main droite à plat, main gauche à plat. Et t'alterne. Tu passes sur le bout des doigts, main droite, main gauche, main à plat, main à plat. De l'autre côté, main gauche, main droite, main gauche, main droite. Bien, continue d'échauffer les doigts, les poignets, mais toujours les abdos hyper serrés, le nombril aspiré. Bien, tu reposes tes mains à plat, les genoux juste au-dessus du sol, quelques centimètres. Et tu recules en planche, épaules au-dessus des poignets. Arrondis un peu plus le haut du dos. Au maximum, tu pousses en tes mains. On est hyper gainé, c'est hyper engagé. Place tes pieds sur le bord externe du pied gauche. Et tu reviens au centre. Bord externe du pied droit. Sans bouger le haut du corps, reviens au milieu. Côté gauche. Reviens au milieu. Côté droit. Reviens au milieu. Garde le nombril aspiré. Côté gauche. Côté droit, un petit peu plus rapide. Fais-le à ton rythme si t'as besoin d'avoir un mouvement plus lent, plus contrôlé. Bien, quelques fois ici. Fais chauffer le centre du corps. Déjà, hyper bien engagé. On reste en planche. Épaules au-dessus des poignets. Descends le haut du corps jusqu'en bas. Ici, tu viens tendre tes jambes au maximum. Pieds pointés. Tu viens tendre tes bras devant toi, sur le bout des doigts. Nombril aspiré. Tu lèves un tout petit peu plus ta poitrine. Vraiment, on appuie sur les doigts. Décolle ta main droite au-dessus du sol. Sans casser la nuque, garde le menton vers la poitrine. Et tire jusqu'au bout des doigts. Tu déposes. Et c'est la main gauche qui décolle au-dessus du sol. Tu redéposes. Et c'est les deux mains. Pommes de main l'une vers l'autre. Inspire. Expire. Inspire et tire un peu plus. Expire, tu colles tes coudes à ta poitrine. Inspire, t'étires. Expire, tu tires vers toi. Inspire, t'allonges. Expire, tu tires. Inspire et tire jusqu'au bout des doigts. Expire, tu tires vers toi. Bien, tends tes bras derrière toi le plus loin possible. Ouvre ta poitrine. Serre-toi de tes abdos. Pommes de main à côté de la poitrine. Pose sur de l'enfant et tire ton dos. Replace-toi en appui sur tes mains. Coccisse vers le ciel pour notre premier chien tête en bas. Alterne jambes droites, jambes gauches pliées tendues. Détends l'arrière de tes jambes. Prends le temps de te réchauffer. De bouger comme tu le sens, comme tu as besoin pour démarrer ta pratique ici. Tu repasses en planche, épaules au-dessus des poignets. Tu plies un tout petit peu tes genoux, monte tes fesses vers le ciel, bas du dos, milieu du dos, haut du dos au maximum. Parfait, tu redéroules en planche, épaules au-dessus des poignets. Plie un petit peu tes genoux, monte ton coccyx vers le ciel, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Encore une fois, arrondis ton dos, tu repasses en planche. Plie tes genoux, expire, chien d'être en bas. Super, inspire une nouvelle fois en planche, déroule ta colonne, expire, déroule vers le ciel, chien d'être en bas. Inspire en planche, expire, tu déroules, mouvement fluide comme une vague, exactement comme une vague. Tu restes en chien d'être en bas. Plie tes genoux, regarde entre tes mains, marche ton pied droit, ton pied gauche à l'avant. Inspire, dos droit, expire, relâche le haut du corps. Tu ouvres tes pieds largeur du bassin, viens entrecroiser tes doigts derrière ton dos et tu relâches tes bras vers l'avant du tapis. Tends tes bras au maximum, détends ta tête, aspire le nombril, plaque ton nombril contre tes cuisses. Relâche tes mains sur le sol et déroule vertèbre après vertèbre, tête en dernier jusqu'en haut. Pieds à plat, orteils détendus. Bras le long du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel, expire, relâche le haut du corps. Inspire, dos droit, marche en arrière droite et gauche, on est en planche. Genou sur le sol, expire, toute petite descente. Inspire, tend les bras, expire, chien d'être en bas. Encore une fois en planche, genou sur le sol, expire, coude serré. Inspire, tend, expire, chien d'être en bas. Une nouvelle fois en planche, genou sur le sol ou tendu, coude serré. Inspire, tend, expire, chien d'être en bas, coucisse vers le ciel. Presse ta poitrine en direction du sol, presse dans tes mains au maximum, écarte bien tous tes doigts sur le sol. Plie tes genoux, regarde entre tes mains, tu marches droite et gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras s'étire vers le ciel le plus haut possible. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit, marche en arrière droite et gauche, coude serré. Expire, descend, inspire, tend, comme une pompe, expire, chien d'être en bas. En planche, genou au sol ou tendu, coude serré. Inspire, tend, expire, chien d'être en bas. Une dernière fois en planche, coude serré, expire, inspire, tend, expire, chien d'être en bas. On reste ici. Ça commence à chauffer, la température monte un peu plus. On continue comme ça, tu presses un peu plus dans tes mains, détends bien ta tête. Plie tes genoux, regarde entre tes mains, marche droite et gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos droit, expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, pompe de main au milieu de la poitrine. Inspire, étire-toi, remonte. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit. Marche droite et gauche en planche, coude serré, expire. Inspire, tend, expire, chien d'être en bas. C'est la même chose, en planche. Genou au sol ou tendu, expire. Inspire, tend, expire, tallonge. Dernière fois en planche, expire, coude serré. Inspire, tend, expire, tallonge. Ok, super. Plie tes genoux, regarde entre tes mains, marche à l'avant du tapis, droite et gauche. Inspire, dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, pompe de main au milieu de la poitrine. Inspire, utkatasana, peau sur de la chaise. Le centre du corps est hyper engagé. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit. Marche en arrière, droite et gauche. Coup de serré, expire. Maintenant, t'inspires, en chien d'être en haut, tu tournes tes orteils. Expire, chien d'être en bas, coccyx vers le ciel. Inspire, jambe droite qui monte. Pousse ton pied, flex derrière toi au maximum. Genou à la poitrine, expire. Inspire, tend ta jambe. Expire, genou à la poitrine. Dernière fois, inspire. Épaules au-dessus des poignets, tu restes. Tu viens toucher ton cou droit. Inspire ton poignet, expire ton coude. Inspire ton poignet, ton coude. Ton poignet, ton coude. Ton poignet, ton coude. Tu restes ici, ne bouge pas. Pied droit à l'extérieur de ta main droite. On fait un petit saut. Pied gauche qui passe devant. Pied droit qui passe devant. Pied gauche devant. Monte tes fesses le plus haut possible. Parfait, on reste. Et déroule ton bras droit vers le ciel. Dépose ton genou derrière. Et tu presses ton pied vers ta fesse. Sans l'étirement sur le devant de ta cuisse. Reviens tes deux mains à plat sur le sol. Tu tends ta jambe derrière. Tu viens coller ton coude à ton bras. Tu décolles tes orteils. Maintenant, tu touches ton coude gauche. Et tu tends ta jambe sur l'extérieur. Repoussant tes mains au maximum. Tu restes ici dans la posture. Essayes d'avoir tes deux épaules face au sol. Tu passes ton pied derrière à plat. Et tu déroules ton bras gauche parallèle au sol. Étire jusqu'au bout des doigts. Présente ta main droite. Maintenant, t'alignes ton bras gauche avec ton bras droit. Et tu décolles ton pied droit au-dessus du sol. Touche ton coude droit. On repasse en planche. Coup de serré, chaturanga dandasana. Expire. Inspire en chien de temps haut. Expire en chien de temps bas. Parfait. Inspire, jambe gauche qui monte vers le ciel. Tu tends ta jambe au maximum. Parfait. Tu prises dans tes mains. A l'expiration, le genou à la poitrine. Inspire et tire. Expire, genou à la poitrine. Épaules au-dessus des poignets. Poussant tes mains. Inspire et tire. Expire, genou à la poitrine. Tu touches ton coude gauche. Touche ton poignet gauche. Ton coude. Inspire ton poignet. Expire ton coude. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Tu restes. Parfait. Tu places ta main à l'extérieur de ta main. Et tu changes tes pieds. Tu sautes quatre fois. Et tu t'arrêtes ton pied gauche devant. Dépose ton genou droit sur le sol. Déroule ton bras gauche vers le ciel. Tends ta jambe droite. Tends ta jambe droite. Et tu viens attraper ton pied derrière. Toujours avec le genou sur le sol. Et tu presses ton pied. Vers ta fesse. Tends ta jambe droite. Tends ta jambe droite. Tends ta jambe droite. Tu colles ton genou à ton coude. Et tu viens toucher ton coude droit. Allonge ta jambe droite sur ta jambe gauche. Sur du côté droit. Et tu pousses dans tes mains un peu plus. Les deux épaules sont parallèles au sol. Tu places ton pied droit à plat derrière toi. Et le bras gauche. Le bras droit vient se placer parallèle au sol. Étire jusqu'au bout des doigts. Raline ton bras. Et décolle ton pied. Viens toucher ton coude gauche. Tu repasses en planche latérale. Maintenant en planche sur tes deux mains. Coupes de serrer chatouren cardondasana. Inspire en chien de temps. Expire en chien de temps bas. Coccise vers le ciel. Prends le temps de respirer. De récupérer ici. Plie tes genoux. Regarde entre tes mains. On fait un petit saut à l'avant du tapis. Inspire de droit. Expire. Relâche le haut du corps. Inspire. Utkatasana. Pousse sur de la chaise. Aspire le nombril au maximum. Pousse tes fesses vers l'arrière. Expire. Relâche le haut du corps. Inspire de droit. Marche en arrière. Coupes de serrer chatouren cardondasana. Inspire en chien de temps haut. Expire en chien de temps bas. Inspire, jambe droite qui monte. Expire, genou à la poitrine. Inspire, jambe droite. Expire, genou à la poitrine. Encore une fois, inspire. Expire. Tu touches ton coude droit directement. Touche ton poignet. Inspire. Le coude. Le poignet. Le coude. Le poignet. Serre tes abdos. Pousse dans tes mains. Tu t'arrêtes. Tu places ton pied à l'extérieur de ta main. Quatre petits sauts. Jambes droits devant. Jambes gauches devant. Jambes droits ne bouge pas. Déroule ton bras droit vers le ciel. Dépose ton genou derrière et presse ton pied vers ta fesse gauche. Repasse tes deux mains à plat sur le sol. Tends ta jambe. Tu plaques ton genou contre ton bras et tu décolles tes orteils. Viens toucher ton coude gauche et t'allonges ta jambe sur le côté. Déroule ici ton bras le long de l'oreille en mettant le pied gauche à plat sur le sol. Parfait. La main est ralignée. Tu décolles ton pied droit juste au-dessus du sol. Tu touches ton coude droit. Tu repasses en planche latérale. En planche sur les deux mains. Coup de serré. Expire. Inspire en chiennette en haut. Expire en chiennette en bas. Coque s'y sort le ciel. Inspire. Jambes gauches qui montent. Expire. Genou à la poitrine. Inspire. Étire. Expire. Genou à la poitrine. Dernière fois. Inspire. Étire. Expire. Genou à la poitrine. Bouge pas. Touche ton coude gauche. Ton poignet. Ton coude. Ton poignet. Ton coude. Ton poignet. Reste au coude. Bouge pas au coude. Reste. Place ton pied à l'extérieur. Quatre petits sauts. Bien. Pied gauche. Puis pied droit. Tu t'arrêtes le pied droit. Déroule ton bras gauche vers le ciel. Dépose ton genou droit sur le sol. Viens attraper tes orteils de ton pied derrière. Et tu presses vers ta fesse. Ouvre ton épaule gauche. Twist un peu plus le haut du corps. Main à plat sur le sol. Tu reviens. Tu tends ta jambe derrière. Tu plaques ton genou contre ton bras. Tu touches ton coude droit. Et t'allonges ta jambe sur le côté. Déroule ici ton bras le long de l'oreille. En plaçant ton pied droit à plat sur le sol. Tu montes tes fesses le plus haut possible. Poussant tes mains. Et serres sur tous tes abdos au maximum. Raline ton bras. Et tu montes ton pied. Viens toucher ton coude en planche latérale. Et tu passes en planche. Chaturanga Dondasana. Inspire en chien d'étant en haut. Expire en chien d'étant en bas. Coxy sur le ciel. Plie tes genoux. Regarde entre tes mains. Un petit saut à l'avant du tapis. Inspire en chien d'étant en bas. Inspire en chien d'étant en bas. Expire genou à la poitrine. Touche ton coude droit. Ton poignet. Ton coude. Ton poignet. Ton coude. Ton poignet. Ton coude. Bouge pas. Bien. Tu places ton pied droit à l'extérieur de ta main. Quatre petits sauts. Poussant tes mains. Hop. De grands sauts au maximum. Pied droit qui s'arrête devant. Et tu déroules ton bras droit vers le ciel. Dépose ton genou gauche derrière. Et t'attrape ton pied. Reviens tes mains à plat sur le sol. Tends ta jambe de derrière. Plaque ton coude contre ton genou. Tu viens toucher ton coude gauche. Et t'allonges ta jambe sur le côté. Le pied de derrière se place à plat. Et tu déroules ton bras gauche loin de l'oreille. Présente ta main droite. Serre tes abdos. Raline ton bras. Décolle ton pied droit. Touche ton coude droit en planche latérale. Et tu passes ton pied droit. Pied derrière. Pied gauche à plat. Pied gauche sur demi-pointe plus tôt. Et tu pousses tes faces le plus haut possible. Reviens en planche. Expire. Coup de serré. Inspire. Chien d'attente. Expire. Chien d'attente en bas. Coque cise vers le ciel. Inspire. Jambes gauches qui montent. Expire. Genou à la poitrine. Inspire. Et tire. Expire. Genou à la poitrine. Dernière fois. Inspire. Expire. Touche ton coude. Touche ton poignet. Touche ton coude. Touche ton poignet. Touche ton coude. Ton poignet. Ton coude. Place ton pied à l'extérieur de ta main. Tu changes de jambe. Pied gauche devant. Bien. Pied droit. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Bouge pas pied gauche. Déroule ton bras gauche vers le ciel. Dépose ton genou droit. Et tu viens attraper tes orteils derrière toi. Reviens les deux mains à plat sur le sol. Tends ta jambe de derrière. Plaque ton genou contre ton coude. Viens toucher ton coude droit. T'allonges ta jambe sur le côté. Et si tu pousses dans tes mains. Place ton pied droit à plat sur le sol. Et déroule ton bras droit le long de l'oreille. Raline ton bras droit vers le ciel. Repasse ici ton pied au-dessus du sol. Touche ton coude en planche latérale. Et tu places directement ton pied droit derrière toi. Monte tes fesses le plus haut possible. Reviens délicatement en planche. Coup de série. Expire. Inspire en chien de temps. Expire en chien de temps. On va coccise voir le ciel. Dépose tes genoux sur le sol. Pot sur de l'enfant. Bien mérité. Prends le temps de respirer et de récupérer ici. Bien, super. Ici tu vas te venir placer sur les avant-bras en gainage. Inspire, tu montes tes fesses le plus haut possible. Expire, tu redescends en gainage. Inspire, monte ton bassin. Expire, tu redescends. Inspire, tu montes. Expire, tu descends. Inspire, monte. Expire, descends en gainage. Bouge pas. Bien, tu passes tes fesses du côté droit, puis du côté gauche, mais sans bouger tes avant-bras. T'alternes côté droit, côté gauche. Comme tout à l'heure quand on était en planche sur les mains. Là c'est la même chose en gainage. Serre bien tes abdos, les obliques ici. Présente tes avant-bras. Inspire. Expire, dépose le bas du corps sur le sol. Pose sur du sphinx. Tu pousses en tes avant-bras au maximum. Garde le nombril hyper aspiré. Mains à côté de la poitrine. Et tu recules en arrière. Pose sur de l'enfant. Reviens en appui sur tes deux mains. Chien net en bas. Bien, tu pites tes genoux. Tu regardes entre tes mains. Marche à l'avant du tapis ou saute. Inspire de droit. Expire, relâche l'eau du corps. Inspire, utkatasana, pose sur de la chaise. Bien, une belle posture ici, hyper gainée. Tu viens t'asseoir jusqu'en bas. Dépose tes fesses tranquillement. Navasana, pose sur du bateau. Ouvre ta poitrine. Bras parallèles au sol. Aspire le nombril au maximum. Si tu es à l'aise, t'allonges tes jambes devant toi. Sinon, tu gardes tes jambes pliées. Garde le nombril hyper aspiré. Bien, détends ton visage. Inspire, tu viens placer le bas du dos sur le sol. Expire, navasana. Inspire, bas du dos sur le sol. Expire, navasana. Inspire, bas du dos. Aspire le nombril. Expire, navasana. Dernière fois, inspire, bouge pas. Expire, navasana. Inspire, tu restes en bas. Aspire le nombril. Monte un peu plus tes épaules. Aspire le nombril. Parfait. Tu fais comme un petit ciseau avec tes jambes. Droite et gauche, plus rapide. Tac, 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 tac. Bien, garde le nombril aspiré. Monte un peu plus le haut du corps. Tu cours, reviens en avasana, posture du bateau. Bien, on reste ici. T'attrape tes genoux. Tu roules vers l'arrière pour directement revenir dans une posture. Utkatasana, posture de la chaise. Expire, tu poses tes mains à plat. Bakasana, posture du corbeau. Tu places tes mains à la largeur des épaules. Les coudes légèrement ouvertes à l'extérieur. Les genoux juste au-dessus des coudes. Et tu lèves tes yeux pour bien garder l'équilibre. Soit tu marches ou soit tu sautes en arrière. Pour un vinyasa. On se retrouve en chiennette en bas. N'hésite vraiment pas à mettre la vidéo sur pause. Pour prendre le temps de faire cette posture. Dépose tes genoux sur le sol. Et tu reviens t'asseoir. Ok, parfait. Prends le temps de respirer si tu as besoin un petit peu. On va passer à une posture sur la tête. Si tu ne te le sens pas, n'hésite vraiment pas à repasser sur le dos tranquillement avec les genoux vers la poitrine. Sinon ici, tu viens te placer sur les avant-bras. On prépare la posture ici. En relâchant la poitrine vers le sol. Puis en remontant la poitrine vers le ciel. Inspire, tu descends. Expire, tu pousses. Bien, tu viens placer le haut de la tête sur le sol. Les coudes sont ouverts largeur des épaules. Tu presses au maximum dans tes coudes. T'avances les pieds vers la tête. Ensuite, tu ramènes un genou vers la poitrine. Puis l'autre genou. Avec tes abdos doucement, tu vas dérouler tes fesses vers le ciel. Tu vas rester ici. Le plus important, c'est de stabiliser dans cette posture. Tu presses au maximum dans tes avant-bras. Et si tu es à l'aise, tu tends tes jambes vers le ciel. Attention de bien placer ta tête sur le sol. Pour ne pas se faire mal au cervical. Encore une fois, si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause, n'hésite pas. Si tu as un mur à côté de toi, tu peux t'appuyer sur le mur avec tes jambes. Si tu as peur d'être tout seul sur ton tapis. Dès que tu as fini, tu peux revenir en posture de l'enfant. Et peut-être recommencer. Les avant-bras sur le sol, le haut de la tête. Tu pousses dans tes avant-bras, un genou vers la poitrine, l'autre genou. Serre avec tes abdos pour monter tes fesses. Et tu restes en stabilisation. Si tu es à l'aise, tu montes les deux jambes en même temps. Peut-être essaye des variations avec tes jambes. Les jambes pliées, tendues. Une jambe derrière, une jambe devant. Essaye peut-être des choses si tu te sens à l'aise avec cette posture. Dès que tu termines chaque inversion, n'hésite pas à revenir en peau sur de l'enfant. On a un plat à côté des genoux et tu déroules tranquillement. Tu reviens t'asseoir sur le sol, les deux jambes devant toi. Bien, les pieds flexent, les genoux légèrement pliés. T'inspire les bras vers le ciel. Expire, tu relâches le haut du corps vers l'avant. Relâche ta tête, tes bras, ton dos. Et essaye de plaquer ton ventre contre tes cuisses. Vraiment, on a le contact ventre-cuisse. Étire un peu plus ton dos. Et prends le temps de respirer et peut-être de fermer tes yeux. Parfait, tranquillement, tu redéroules vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Tu avances tes fesses un peu plus vers l'avant du tapis. Bien, main à plat sur le sol. Déroule tes deux jambes derrière ton dos. Maintiens ton bas du dos avec tes deux mains. Tu allonges tes jambes, mets-toi sur tes orteils. Tu viens ici, étirer l'arrière de tes jambes et dans ta colonne vertébrale. Monte tranquillement ta jambe droite vers le ciel, puis ta jambe gauche, posture de la chandelle. Tu viens pointer tes pieds, aligner ton bassin au-dessus des épaules. Rester hyper gainé au maximum. Respiration Ujjayi, c'est encore plus le moment d'accentuer cette respiration. De faire passer l'air à l'arrière de la gorge. Tranquillement, tu plies tes genoux, juste à côté de tes oreilles. Essaye de placer tes orteils sur le sol, peut-être ton coup de pied sur le sol. Imagine que tu veux boucher tes oreilles avec tes genoux. Maintiens toujours le bas du dos avec tes deux mains. Nombril aspiré. Place tes paumes de main à plat sur le sol. Tranquillement, tu déroules en contrôlant avec tes abdos. Vertèbre après vertèbre sur ton tapis. Tout doucement. Sans crisper dans tes épaules. Quand tu arrives, tu presses tes deux genoux vers la poitrine. Tu ouvres tes genoux vers l'extérieur. Puis tu refermes. Des petits massages de hanches où tu peux ouvrir et fermer tes genoux à ton rythme. Place tes pieds à plat sur le sol. Tu montes juste ta jambe droite vers le ciel, pied flex. Et avec tes deux mains, essaye de ramener un peu plus ta jambe vers toi. Peut-être t'allonges ta jambe gauche sur le sol. Et tranquillement, tu viens presser. Si tu as une serviette, une sangle ou un élastique, ce que tu veux, tu peux attraper derrière ton pied pour ajuster ton étirement. N'hésite pas à rester un peu plus dans cet étirement. Dans n'importe quelle posture que je te propose dans cette séquence, tu peux mettre sur pause la vidéo et continuer à travailler de ton côté. Tu relâches tranquillement ta jambe droite. Tu tends ta jambe gauche vers le ciel. Même chose, pied flex. La jambe gauche est tendue. Et t'allonges peut-être ta jambe droite sur le sol. C'est comme tu le souhaites. Une respiration fluide qui te permet de relâcher les tensions à l'arrière de ta jambe. Tranquillement, tu relâches. Presse tes deux genoux vers la poitrine. Ouvre tes genoux. Happy baby pose. Tu viens attraper tes pieds à l'extérieur. Ouvre tes épaules. Ouvre ta poitrine. Tu presses sur tes pieds pour faire descendre tes genoux en direction du sol. Peut-être tu peux essayer d'attraper ton tibia gauche et d'allonger ta jambe droite. Vraiment à ton rythme encore une fois. Tu replies à droite. T'attrape ton tibia droit. Et peut-être t'allonges ta jambe gauche. Replies tes deux jambes. Attrape tes cuisses ou derrière tes genoux. Et peut-être essayer d'allonger tes deux jambes vers l'extérieur. Super. Tu peux replier tes genoux. Placer les pieds à plat. Avec les mains juste sous tes fesses. T'allonges tes jambes devant. Prends appui sur tes avant-bras, sur tes coudes. Matsya Sanna, c'est la posture du poisson. Tu viens chercher le haut de la tête sur le sol. Tu montes au maximum ta poitrine vers le ciel. Garde toujours le nombril aspiré. Le centre du corps hyper engagé. Tranquillement, tu relâches ta posture à ton rythme. Et tu relâches tes mains. Parfait. Tu viens placer ton genou droit sur ton genou gauche. Décale tes fesses du côté droit. Et tu détends tes genoux du côté gauche. Le regard à la tête du côté droit. Peut-être avec ta main gauche, tu peux appuyer un tout petit peu plus sur ton genou. Si tu as besoin d'accentuer ton étirement. Ta torsion. Tranquillement, tu reviendras au milieu. Et tu changes de côté. Genou gauche sur genou droit. Tu décales tes fesses du côté gauche. Et tu laisses tomber tes genoux du côté droit. Toujours une respiration fluide. Une respiration douce. Tranquillement, tu reviendras au centre. Et tranquillement, allonge tes deux jambes devant. Les bras d'air à la tête. Inspire, étire-toi. Contracte, bloque ta respiration. Expire, tu relâches. Inspire, étire. Bloque ta respiration. Contracte les muscles. Expire, relâche. Super, une dernière fois. Inspire. Bloque. Expire, relâche. Notre dernière posture. Shavasana. Les bras longs du corps. Pommes de mains vers le ciel. Et relâche vraiment tout ton corps sur ton tapis. Reprends une respiration normale. Appréciez tout ce qui vient de se passer. Appréciez tout ce que tu viens de faire pour toi. Sois fier et sois reconnaissant. Sens-toi apaisé, détendu sur ton tapis. Sens-toi apaisé, détendu sur ton tapis. Namaste. Namaste.